Coucou mon doudou, t'aimes bien ? C'est super ? Ouais ! Ouais ! Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui est très récurrent pendant ces périodes de fêtes et qui peut poser aussi beaucoup, beaucoup de problèmes aux parents. Ce sont les fameux manèges. Parce que vous voyez, ici en Alsace, on fait beaucoup de marchés de Noël. Et dans chaque marché de Noël, on est confronté au manège. Et alors on peut acheter les billets par 5, 10, 15, 20... Enfin, vous l'aurez compris, tout ce qu'il faut pour rendre accro nos enfants à ce genre de distraction. Alors, les manèges. Oui, évidemment, les enfants aiment les manèges. Presque tous les enfants vont aimer les manèges. Le problème, c'est qu'une fois le tour terminé, qu'est-ce qui se passe ? L'enfant, lui, il n'est pas forcément d'accord pour que ça s'arrête à ce moment-là. Lui, il a plutôt envie de continuer parce que c'est quelque chose qui l'amuse. C'est quelque chose où il reçoit l'information, l'information vient à elle. Ça s'amuse, ça tourne, il y a des lumières, il y a d'autres enfants. Papa, maman sont là, ils regardent. Donc tout va bien, l'enfant est vraiment demandeur. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour éviter, enfin pour en tout cas essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de problèmes liés au manège, eh bien le mieux, déjà, ça va être de les éviter. Alors, vous allez me dire, oui, c'est un peu radical comme solution. C'est vrai, ça peut paraître radical. Mais il faut savoir aussi qu'avant trois ans, notamment, le cerveau de l'enfant n'est pas vraiment fait pour recevoir ce genre d'informations. C'est trop stimulant, il y a trop de lumière, il y a trop de sons, il y a beaucoup trop de choses. Notamment, avant l'âge de trois ans, l'enfant ne va pas être capable de se raisonner. C'est trop difficile pour lui parce que lui, il aime aller sur les manèges. Il ne va donc pas comprendre que vous ne vouliez pas qu'il en fasse un deuxième tour. Une autre façon, en fait, de faire, c'est vraiment, en fait, pour ne pas créer le problème, il faut l'éviter. Donc, voilà, vraiment, éviter le manège va permettre de solutionner beaucoup de choses. Sous-titrage ST' 501 Ensuite, ça va être commencer les manèges vers l'âge de trois ans, l'âge auquel l'enfant va pouvoir être amené à comprendre les choses, à être un petit peu plus raisonnable. Et puis, donc, les règles, en fait, pour faire du manège et que tout se passe bien, ça va vraiment être la règle numéro un. Ça va être d'annoncer à l'enfant, OK, on fait du manège, on en fait un tour ou deux tours, suivant le nombre dont vous vous serez mis d'accord. Donc, voilà, on se tient à cet engagement-là, chacun de son côté. Voilà, on le fait dans le calme. On lui dit, bien, on annonce les règles, OK, c'est d'accord, pour un tour. Ensuite, règle numéro deux, quand l'enfant a fini et donc sort de son manège, eh bien, on va aller l'emmener sur autre chose. Donc, par exemple, lui proposer, donc en général, dans les fêtes, dans les marchés, il y a toujours de quoi trouver, en fait, autre chose qui va venir intéresser l'enfant. Ça peut être un stand, tiens, regarde, on va aller voir ce stand avec des jolies bougies ou on va aller voir ce stand avec les boules de Noël ou etc. Ça va vraiment être de l'emmener sur autre chose. Enfin, la règle numéro trois, ça va être de garder son calme quoi qu'il arrive. Votre enfant va peut-être, enfin, n'importe quel enfant peut faire une crise. Ça peut être parce qu'il est fatigué et que du coup, malgré que vous voudrez l'emmener sur autre chose, eh bien non, tant pis, il fera sa crise parce qu'il aura eu besoin d'extérioriser ses émotions à ce moment-là. Ça tombera très mal. Mais quoi qu'il arrive, vous devez être le tampon de votre enfant, être la zone de tampon. C'est-à-dire que votre enfant pleure, il a besoin que vous accueillez son émotion. Et pour accueillir son émotion, il faut garder son calme, le prendre dans ses bras, le rassurer. Et même s'il y a plein de gens autour de nous, même s'ils crient, qu'ils hurlent, les gens penseront peut-être qu'il fait une crise parce qu'il veut un autre tour de manège ou autre. Mais après tout, on s'en fiche. On fait notre vie de parent en fonction de nos enfants, pas pour le regard des autres. Ça, c'est vraiment très, très important. Et avec tout ça, normalement, vous pouvez aborder les fêtes foraines et les marchés de Noël en toute sérénité. Après, quand il y a un deuxième enfant, qui sont d'âge différent, par exemple un premier de 5 ans et un deuxième de 2 ans, le jeu, ça va être de se diviser avec les parents. Chaque parent, on va en prendre un chacun. Et on va essayer de faire faire un tour de manège à celui qui aura 5 ans. Et l'autre parent va faire un petit tour, va lui montrer des choses à celui qui a 2 ans ou 3 ans. Et en général, ça passe assez bien. On arrive toujours à s'organiser. C'est de l'organisation, mais ça peut passer. Le principal, c'est de ne pas créer de désir ou d'envie à un enfant qui n'est pas encore capable de gérer cette émotion-là. Sous-titrage Société Radio-Canada